Bonsoir à tous, bienvenue dans ce hall des expositions de Bordeaux Lacs pour la 46e édition de ce Jumping de Bordeaux. Alors bien sûr le point d'orgue c'est l'épreuve de Coupe du Monde demain soir, mais en préalable il y a cette épreuve d'1m50 tout de même, les bars sont à 1m50, le prix Generali qui va un petit peu échauffer nos cavaliers internationaux parmi les meilleurs mondiaux. Avec moi pour commenter Pascal Renoldon qui me supporte depuis une dizaine, douzaine d'années, spécialiste, journaliste sportif, ça va Pascal ? Bonsoir Guy, oui ça va, ça va très bien. C'est tout, je viens de croiser l'une de mes idoles, Boris Diot qui reconnaissait le parcours avec Kevin Stout. Ah Boris Diot, il est assez grand lui, 1m50 c'est pas très haut pour lui. Avec nous, Élise Galland, qui est en sortie de piste et qui va accueillir les informations et les réactions surtout de nos cavaliers français. Espérons qu'ils fassent comme dans l'épreuve préliminaire de cet après-midi où ils ont fait carrément les 6 premières places Pascal. Ah oui, incroyable, un top 6, un podium entièrement tricolore, oui c'était une belle surprise. Bon, Élise, est-ce qu'Élise nous entend ? Elle est là, Élise ? Eh oui, la voilà. Une pause, venez avec moi, suivez-moi. Boris Diot, vous êtes là, vous êtes en direct sur France 3, NOAH, la chaîne NOAH, venez, on vous suit. Boris Diot, vous êtes au Jumping International de Bordeaux ce soir, vous venez de reconnaître ce parcours, 1m50 pour vous, c'est finalement tout petit ? Oui, je vais essayer de le faire à pied tout à l'heure, non, je rigole. Non, non, oui, bien sûr, j'ai reconnu le parcours et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la précision qu'il peut y avoir dans la reconnaissance. Qu'est-ce qui nous vaut votre présence sur cette piste du Jumping International de Bordeaux ce soir ? C'était l'occasion de venir, à la passe, je suis bordelais, donc je suis du coin et c'est vrai que c'est un événement très important dans la région et donc c'était vraiment l'occasion de pouvoir venir voir des athlètes de haut niveau performer. Vous connaissez le concours hippique un peu ? Je connais un petit peu, j'ai vu à la télé, je n'avais jamais vu en vrai, donc du coup ce sera l'occasion. Merci Boris Diot, on essaiera de vous faire découvrir ce sport et à vous aussi puisque nous serons à la sortie de la piste de ce prix Generali pour recueillir les réactions des cavaliers internationaux mais aussi du sélectionneur Thierry Pommel ou encore des propriétaires de ces chevaux d'exception messieurs. Voilà, merci Élise, là tout de suite voyez la starting list, comme on dit, la liste de départ pour rester en France. Alors on va commencer avec une cavalière suédoise sur un parcours qui comporte 12 obstacles et 15 efforts. Alors expliquez-nous pourquoi 12 et 15, parce que vous êtes là pour ça Pascal. Parce qu'un obstacle c'est un saut mais une combinaison de sauts comme le double, c'est-à-dire disposer à moins d'une, deux obstacles disposés à moins d'une ou deux foulées l'un de l'autre, constitue un seul saut. Pareil pour les tripes, un obstacle ça peut être trois efforts, c'est-à-dire trois obstacles qui se sont d'affilé à une ou deux foulées. Bon alors ce soir nous avons principalement des oxers, on a des verticaux, on va avoir ce qu'on appelle un bidet avec une espèce de petit leurre qui représente une rivière. Voilà, que pensez-vous de ce parcours tracé par Jean-François Morand, donc un expert en la matière ? C'est Jean-François qui construit maintenant depuis quelques années à Bordeaux, nous a toujours offert de belles grosses épreuves, de beaux grands prix, de belles étapes Coupe du Monde. Et là c'est une épreuve préparatoire à la Coupe du Monde de demain, qui n'est pas une véritable sélection, mais quand même parce que pour pouvoir participer à l'épreuve de demain, il faut quand même arriver au bout de cette épreuve. Donc c'est une épreuve à un gros mètre 50, avec des enchaînements quand même assez techniques, comme on le verra avec les premiers concurrents. Je ne vous demande pas de nous expliquer la différence entre un gros mètre 50 et un petit mètre 50, mais est-ce qu'il y a un temps pour faire ce parcours ? Oui, alors il y a un temps autorisé qui est de 78 secondes, c'est-à-dire chaque fraction de 4 secondes entamées au-delà de ce temps entraînera un point de pénalité en plus, et il y a un temps limite de 156 secondes, c'est-à-dire le double du temps autorisé, qui élimine le cavalier s'il n'arrive pas au bout de sa peine dans ce temps-là. Il faut préciser que cette épreuve sera une épreuve sans barrage, ça veut dire simplement que c'est le plus rapide, bien sûr sans faute, je pense qu'il y aura quelques cavaliers qui font des sans faute, ça sera le plus rapide sans faute qui gagnera ce soir, il n'y aura pas la fameuse épreuve de barrage qui sera la spécificité de l'épreuve de demain de Coupe du Monde et du Grand Prix de dimanche. Alors pour démarrer, on va démarrer avec une cavalière suédoise que vous connaissez bien d'ailleurs, Douglas Linlow. Je connais tellement bien que je vais vous révéler que cette cavalière est un cavalier. Très bien, mais pourquoi j'ai dit cavalière ? C'est Douglas, alors là, ça commence bien. Non, c'est un suédois qui est 47e pour l'instant à l'épreuve de Coupe du Monde, il a 12 points, donc il ne va pas se qualifier parce qu'il faut savoir en effet que pour participer à la grande finale de Las Vegas qui aura lieu au mois d'avril, eh bien il faut que les cavaliers de la Ligue Européenne soient parmi les 18 premiers. Et là pour l'instant, ce cavalier, ce n'est pas une cavalière, ce cavalier est 47e, donc avec 12 points, il faudrait qu'il gagne carrément ici ce soir à Bordeaux et gagne également à Göteborg. En gros, ce n'est pas possible, à Göteborg, devant son public, il peut faire... C'est un très bon cavalier qui fait partie de l'équipe suédoise et devant son public, il est capable d'une grosse performance. Mais pour l'instant, il va falloir que demain, il réalise un premier exploit. Allez, on démarre sur le parcours. Mais tout est possible dans ce sport. On va le découvrir avec vous. Donc là, les trois premiers, ce n'est pas d'enchaînement un peu particulièrement technique. Là, ça commence à devenir un peu plus compliqué, mais avec assez de distance quand même pour pouvoir régler, ramener le cheval à la bonne place. Là, le premier double, avec une foulée, suivi d'un vertical à cinq foulées, je pense sans option. Là, il a tourné un petit peu court pour aller sauter ce triple. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut aller vite. Donc le triple, un obstacle, trois efforts, une foulée, deux foulées. Là, c'est compliqué, il faut tourner court. Si on veut gagner, ce qui n'est pas forcément le but de tous les cavaliers ce soir. Ça peut être aussi... Oui, parce que certains vont monter leurs chevaux de tête et d'autres non. Donc le fameux bidet, qui a visiblement dérangé Sheldon. Et oui, ce leur bleu peut gêner certains chevaux. C'est dommage. Un parcours propre. Un parcours propre en 70 secondes. Donc il est dans le temps, largement dans le temps. Et en effet, le bidet, le leur bleu a gêné le cheval, ce baie de... Ce hongre de 11 ans, Sheldon. Mais ce temps de 70 secondes est intéressant parce qu'on a vu Douglas quand même prendre tranquillement, mais dans le train, quelques options courtes, comme ce virage devant le triple. Donc c'est un temps intéressant et on pourra s'y référer. On va tout de suite voir ça avec Eduardo, qui est un cavalier là, cette fois-ci espagnol. Eduardo, ce n'est pas Eduardo. Eduardo qui est 34e à la Coupe du Monde, donc qui monte ce cheval qui s'appelle Légende, qui est un cheval de 9 ans, un cheval très jeune. Et qui est actuellement, qui a 21 points pour cette Coupe du Monde. Donc c'est un cavalier expérimenté. Surtout qu'Edoardo a déjà participé à une ou deux finales de la Coupe du Monde. Donc il connaît bien cette épreuve et il est certain que son envie d'aller à Las Vegas est là. Car cette finale 2020 se jouera à Las Vegas. Il faut qu'il marque impérativement des points ce soir et éventuellement... Décrocher le jackpot demain. Décrocher le jackpot demain. En fait, là, ils tournent tous devant ce vertical, là, en fin de piste, pour aller sur ce triple. Il a tutoyé la barre. Là aussi, il donne l'impression de ne pas vouloir trop se presser. On va voir ce fameux bidet. Sans faute. Franchis sans problème. Il va être dans les temps de... Oui, dans les mêmes temps, un peu plus long, pas beaucoup. Non, il est plus rapide. Plus rapide. Il est plus rapide de quelques centièmes. 70-32, zéro faute. Alors pour l'instant, nous avons le vainqueur, celui qui est en tête, du moins. Donc, il faudra faire d'un sans faute et aller plus vite que 70-32. Voilà ce qu'on peut dire. Après le deuxième cavalier. Et là, nous arrivons avec un Français, Philippe Rosier. Philippe Rosier, qu'on ne présente plus. Vous allez quand même le présenter, Pascal. Bon, on ne présente plus notre champion olympique, fils de champion olympique, qui cette année ne court pas forcément la Coupe du Monde. Non, il n'a pas de poing, d'ailleurs. Donc, oui, oui, son cheval étant un petit peu au repos, son cheval de tête, au table de Toscane, son cheval avec lequel il a décroché et a participé activement à cette médaille d'or il y a 4 ans. Et là, c'est possible que Philippe joue un petit peu le jeu, puisque n'ayant pas rien à perdre, rien à gagner en Coupe du Monde... Il va essayer d'aller vite. Peut-être. Avec son prestige calonne. On va tout de suite le voir. Pas l'impression qu'il donne. Oh oui, pareil, ça va être un parcours fait dans le calme. Pareil, tourne court devant le vertical pour aller chercher le triple. Qu'il frotte un petit peu, mais... Oui, mais il passe. Ça passe, oui. Un concert au coulère de notre fédération. Très bien, le prestige calonne. Attention à ce bidet. Pareil, il est à peu près dans le même temps. Il est à peu près dans le même temps. Ça va se jouer vraiment au centième. Il va être derrière. Non seulement derrière, mais il tape la dernière. C'est dommage. Il était derrière. 71-40. Il fait 4 points. Alors, petite manque de déconcentration. Alors, le couple qui vote au premier ou au dernier, il y a un relâchement. Ça s'explique ? Non, en plus, c'est un jeune couple. Ça ne fait pas longtemps que Philippe monte cet étalon. C'est un étalon de 10 ans. Voilà, Élise va essayer d'avoir les impressions de Philippe Rosier en sortie de piste. Donc, on en saura plus. Il répondra à votre question, Fergie. Apparemment. Et peut-être pas là, ça commence mal pour la finlandaise Anna Julia, qui est une cavalière. Visiblement. Tandis qu'Élise court toujours après Philippe. Peut-être qu'il était très déçu d'avoir tapé, afin d'avoir fait tomber cette dernière. D'avoir tapé la dernière. Tapé la dernière. C'est vrai que c'est très frustrant. On sort toujours un petit peu en colère. Après ce genre de performance. C'est comme quand on rate un peu taux 18 de 30 cm. On ne parlait pas. On était encore arrivés la semaine dernière à Saint-Andrew. Surtout qu'on gagne du 18, ce n'est pas facile. Je vous assure. Non, là, pour l'instant, en fait, on vient de contrôler les guettes postérieures. Sur Prestige, Calonne, Philippe, on vous sent très déçu. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce dernier vertical ? Je crois qu'on appelle Saint-Georgette, il me semble. Je crois, depuis quelques années. Non, mais j'étais parti pour cinq. Il faut faire cinq. Le cheval est tellement dans le respect. C'est un cheval qui est tellement respectueux. Au moment où j'ai poussé, il a dit, oh là, qu'est-ce qui se passe ? Il a mis un petit temps d'arrêt. Ça peut peut-être faire gagner le Grand Prix dimanche. Ce genre de faute. Oui, vous l'avez poussé un petit peu. L'idée, c'était d'aller un petit peu plus vite pour... Non, c'était de faire cinq foulées. Là, il a tapé la sixième. C'était un petit peu beau, mais bon, qu'il ne tente rien à rien. Le cheval saute magnifiquement bien. Voilà, ça va. Tous les feux sont ouverts. Voilà. Vous êtes le premier Français à vous élancer sur ce prix Générali. Qu'est-ce que vous allez dire à vos copains tricolores sur les difficultés de surtout ? Qu'ils fassent attention au dernier. Les cinq sont un peu belles. Ils savent ce qu'il y a à faire. Il y a un écran géant au paddock. Ils regardent tout. Donc, je ne pense pas qu'ils aient besoin de mes informations. Merci infiniment. Et alors, à dimanche. Avec plaisir. Ah, la Georgette. La Georgette. Ah, la Georgette. Il a fait une Georgette et notre ami finlandais a fait une Georgette au premier. Elle s'appelle comment ? La faute du... Je n'ai pas vu la faute. J'ai été concentré sur Philippe. En fait, la Georgette, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire que lorsque le cavalier croit que le cheval part sur une foulée, il commence à s'avancer sur le cheval. Et le cheval, finalement, au dernier moment, retape une foulée. Si bien que le cavalier se retrouve le nez. À contre-temps. Le nez, exactement, à contre-temps. Le nez dans la coulure du cheval. Je vous raconterai bien l'origine de la Georgette, mais... On va regarder le concurrent numéro 5 en scelle sur Icarus. Oui. C'est le double champion pan-américain. C'est l'équivalent du championnat d'Europe, mais sur le continent américain. Médaille d'or l'année dernière au jeu pan-américain. Par équipe et individuel. Il a marqué des points sur la Ligue européenne. Il a marqué 20 points cette année. Il est 37e au classement. Vous vous rappelez de Philippe Gerda, notre ancienne entraîneur national, qui a porté la France à la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio. Maintenant, Philippe Gerda est au Brésil. Et ce cavalier brésilien est donc un élève de notre ancienne entraîneur nationale. Et ça a payé, puisque le Brésil s'est qualifié l'année dernière pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et ce cavalier a été... Il va vite. Il va vite. Médaille d'or. Il va plus vite que les autres. Il va avoir le meilleur temps, plus 65, 64. Il va très vite. Marlon Modolo, Zanoletti. 65, je ne sais pas noter combien. 65, 64. Abattre. Abattre. Voilà un premier candidat. Avec une candidate. Oli. Oli Smith. Oli Smith. Alors, elle est percutante ? Oui, je crois qu'elle est bonne, Oli. Ah oui. Mais on va voir. Smith. Oli Smith. Oli Smith. 42e, pour l'instant, sur l'épreuve de Coupe du Monde. 15 points. Donc, elle est toujours dans la course. Oui, elle est en ballottage défavorable. Ce soir, elle ne gagnera visiblement pas. Mais elle va faire travailler son grand cheval. Heertz, son grand cheval Hongre. Heertz, Destiny. Heertz, Destiny. Un cheval de 11 ans, il faut rappeler qu'11 ans, c'est un âge assez jeune pour des chevaux. Oui, un cheval commence à arriver à maturité, en grand prix, à 8 ans très rarement, plutôt 9 ans. Et puis là, 11, 12, 13, 14 ans, ils sont vraiment au pic de leur performance, de leur capacité et de leur capacité de performance. Elle ne se pressait pas, Oli. De toute façon, elle a 156 secondes pour arriver à la maison. Alors, vous avez 79, 80. Elle a fait un petit tour, là. Quatre points, elle n'a fait qu'une barre. Là, c'était visiblement, typiquement, un parcours de travail. Allez, un Français rentre sur la piste. Benoît Cernin, qui est en selle sur un cheval Hongre de 11 ans. C'est la première fois qu'on voit ce cavalier français à Bordeaux avec son cheval. Il vient de faire deuxième sur l'épreuve à 1,40, cet après-midi. Oui. Petit par un autre Français, Marc Dillassert. Exactement, vous avez bien suivi, Guy. Je sais bien lire. Compte rendu, vos comptes rendus. Vous avez d'ailleurs titré un carton bleu. Voilà. C'est un joli titre. Il a tutoyé cette barre. C'est une barre qui fait 7, 8 kilos, quand même. C'est vrai, vous avez personnellement pesé ces barres, Guy. Voilà, personnellement, voilà. Là, vous noterez le professionnalisme de Guy. J'ai été peser les barres. Il faut dire que les chevaux ne se font pas mal en tapant les barres. Il ne faut pas croire que ce n'est pas du tout un jeu de massacre. Non, non, les barres sont, oui, proportionnellement légères. Ce n'est pas comme... Il est plein de sens, ce cheval. Il va aller vite, il va aller vite. Il y a quelques années encore, une vingtaine d'années, où les barres étaient bien, bien plus lourdes et tombaient moins facilement. Est-ce qu'il est dans les temps ? Il va peut-être être derrière. Il est derrière, il n'a pas poussé. Non, de toute façon, avec cette faute-là, il est loin derrière. Oui, une faute de l'Oxère sur l'avant-dernier. Il a fait une faute, c'est dommage. C'est pour ça qu'il n'a pas poussé. Il finit dans le même temps, pratiquement, que le cavalier brésilien. Mais il a fait une faute. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ce n'est pas une Georgette, là, mais... Regardez. Bon, alors, là, on rentre dans... Du lourd, on va dire, oui, du lourd, parce que c'est l'école allemande. C'est l'école Henning, c'est tout. L'école Marcus Henning. Marcus Henning, c'est une stamite, c'est une montagne. Il est actuellement deuxième de la Coupe du Monde, donc il est d'ores et déjà qualifié. Je dirais, comme d'habitude, il va pouvoir aller à Las Vegas sans problème avec son piqué de chevaux. Et là, il a 73 points et là, il va essayer, comme d'habitude, de... Visiblement, il veut aller vite. Là, il cherche la victoire. Quatre fois vainqueur des Grands Prix Coupe du Monde de Bordeaux. Benoît Cernan, en sortie de piste, qu'est-ce qui s'est passé sur cet avant-dernière obstacle, encore, cette dernière ligne qui fait quatre points pour les bleus ? Oui, je l'ai vu bien en avant et j'ai l'impression qu'il a dérapé que les postérieurs. Et voilà, du coup, je me suis retrouvé un petit peu plus long que prévu et j'ai dû demander. Voilà, j'ai pris le risque. Le cheval était super. Voilà, il présente de bonnes choses, donc c'est de bonne augure pour la suite. Merci, Benoît. Je crois que... Est-ce que Thierry Pommel, le sélectionneur, est dans le coin ? Il suivait tout à l'heure Siesto et Benoît, mais non, il est reparti au paddock pour suivre ces bleus qui vont continuer à s'affronter dans ce prix généraliste. Et remarque Cernan qui va très vite là, il a encore cinq secondes pour terminer. Trois, deux, un... Il va être battu, pourtant il a voulu. Il est battu d'exactement 35 centièmes. 35 centièmes. On voyait qu'il voulait y aller. Oui. 65,99. Ce n'est pas assez. Ah, il s'est bagarré le garçon. Ah, il a traîné, il a traîné. Ah, ce sont des morts de faim. Ah, il a essayé, mais... Alors, un Français encore, Édouard Lévy. Un jeune cavalier français. Un jeune cavalier français, Édouard Lévy. Voilà, on va voir ce que ça donne en selle sur un cheval Ongre, une eau de Cerisi. Un baie de 12 ans. Un jeune cavalier, je crois qu'il a eu, il a plus ou moins 25 ans. Édouard, et il est très, très bien organisé. Il a vraiment beaucoup d'envie. Et puis, il a le talent pour vraiment devenir un de nos cavaliers de tête en équipe de France. Il passe très bien, il passe très haut, très au-dessus de ce premier Roxer. Il prend court, il veut y aller. Ah oui, mais là, il tourne loin pour aller chercher le triple. Donc là, il a perdu, il a perdu un petit peu de temps. Oui, il a l'air de reprendre son cheval. Ah oui. Il a dû corriger une foulée qui arrivait mal. avec une forte reprise de main. La bidée. Il ne gagnera pas. Il est déjà à 60 secondes, il faudrait qu'il soit à 65. Donc là, il arrive, il a un obstacle de retard. En gros. 70-25 sans faute. Il est actuellement 3e. Il devance juste le cavalier espagnol, Eduardo, de 7 centièmes. Pour l'instant, nous avons un brésilien, Marion Modelo Sanotelli. 2e position pour l'instant, Marc Hussénin. Ensuite, nous avons Edouard Lévy. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait que 300 fautes ? Il n'y a que 300 fautes, oui. Donc un parcours pas si simple. Non. Alors, un belge maintenant. Une belge. Vous avez du mal avec l'ESSEC ce soir. Mais ça doit être un peu perturbé. Ça doit être avec l'âge. Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai un petit problème. Alors, Céline. Bon, dis-moi Céline. Sean Broch de Azevedo. C'est quand même... De Azevedo, c'est parce qu'elle est mariée à un cavalier brésilien qui est connu aussi sur ce circuit international. Felipe de Azevedo. Céline est une carrière élégante qu'on a vu performer plusieurs fois déjà. Notamment la saison dernière. On voit tout de suite qu'elle ne veut pas gagner. Je suis aux côtés de Uno et d'Edouard Lévy. Vous êtes contents, ce premier sans faute tricolore, Edouard ? Bon, voyons, Uno est un peu... Ah, je crois que c'est la perche qui fait peur à Uno. Uno refuse les interviews. Uno... Uno n'aime pas cette perche, mais il va revenir. On va le laisser s'installer tranquillement. Une faute pour Céline. Céline a fait tomber une barre. Elle arrive très à droite, là, d'Azevedo. Oui, alors... Je suis très content de mon cheval qui a bien sauté. Il est nouveau à ce niveau-là et j'ai beaucoup d'espoir. Il fait beaucoup de sans faute. Et là, il a encore très bien sauté. Oui, alors un temps un peu long, mais c'est parce que c'est un apprentissage encore. Il y a encore une ou deux options où le cheval est très respectueux. Il a vraiment envie de bien faire. Je ne peux pas le mettre dans une difficulté supérieure à ce qu'il est encore aujourd'hui. Dans quelques parcours, il pourra être 3-4 secondes plus vite, je pense. Un craquant de venir, alors, c'est Uno. J'espère. On vous le souhaite, Edouard. Merci beaucoup. Voilà, vous avez vu une barre avec 3 points de déplacement de temps. Donc, ça lui fait 7 points au total. Et ça a la 9e place sur 10 participants. Donc, c'est bien sûr, il faut, visiblement, dès le départ, on savait que Céline ne voulait pas aller vite lors de cette épreuve. Alors, qu'en sera-t-il de l'Italien Cuido Grimaldi, qui monte à un jeune cheval, un cheval de 9 ans, un Gérardo, un cheval KWPN ? Expliquez-nous cette symbolique. Votre KWPN, je ne vais pas vous le dire en hollandais. Le cas, c'est pour Royal, W, c'est pour Wamblut, c'est le cheval de Sancho, donc le cheval de sel. Pas pour cheval et néerlandais. Donc, ce sont des chevaux de l'élevage hollandais. Le studbook hollandais. Bon, c'est mal parti pour Guido, qui a fait tomber, d'emblée, le numéro 1. Si la cavalière est belge, la jument Cipita est en fait une jument française. Et sa propriétaire n'est autre que Virginie Coupéry-Eiffel. Virginie, quelques mots sur ce tour de Cipita ? Elle reprenait la compétition, elle a eu un break d'un mois, donc on a fait vraiment un parcours de travail. Elle a laissé poser la main, laissé sauter la jument. Elle avait très très bien sauté l'année dernière, elle était sans foot dans le Grand Prix. Et là, elle est en course pour aller à Las Vegas, la finale. Elle lui manque quelques points, donc j'espère que demain, on va serrer les boulons et on va demander beaucoup plus. Mais c'était un bon parcours pour le travail et je pense que c'est de bon augure pour demain. Merci Virginie et bonne chance pour demain soir. Alors, nous suivrons Cipita, jument française, propriété de Virginie Coupéry-Eiffel, sous la selle de notre cavalière belge. Oui, parce qu'elle est en effet 30e pour l'instant à la Prix de Coupe du Monde avec 25 points. Donc en effet, elle a encore ses chances pour aller à Las Vegas. Mais encore faut-il qu'elle performe demain, ou au pire à Göteborg, lors de la dernière étape de Coupe du Monde. Oh là là ! Bon, Guido a fait tomber quelques barres. Petite catastrophe. Oui, mais ça peut arriver. Encore une Georgette ? On va dire que ce n'était pas son soir. Il a fait quand même pas mal de fautes, Guido. Oui, quatre fautes. Quatre fautes plus un dépachement de temps. Ah, Félicie Time ! Ah, Félicie Time, Félicie Bertrand rentre en piste. Félicie a gagné l'année dernière le Grand Prix, le Grand Prix du dimanche. Le premier Grand Prix de sa jeune carrière. Le premier Grand Prix de sa jeune carrière. Et d'ailleurs, la question que tout le monde se pose, et vous aussi je suppose, c'est est-ce que demain une femme va enfin gagner une étape du Coupe du Monde ici à Bordeaux ? Et je vous pose la question, mon cher Pascal Ronaldon. Parce que c'est une question qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 46 ans. Puisque c'est vrai que Bordeaux est pratiquement l'un des derniers Grand Prix au monde à n'avoir jamais été gagné par une femme. Vous allez me dire qu'il y en a moins que d'hommes qui montent à haut niveau, c'est vrai. Oui, mais on a eu des barragistes. Tous les Grand Prix de cette terre, même avec sa chapelle, même Calgary, qui sont vraiment des Grands Prix énormes, Genève, etc. ont été gagnés par une femme et le Grand Prix de Bordeaux, jamais. Oui, c'est le Grand Prix de Bordeaux et le titre olympique individuel qui n'ont jamais été gagné par une femme. D'accord, écoutez, Félicine ne gagnera pas à cette épreuve en attendant, c'est clair. Je ne suis pas sûr que ce soit son objectif non plus. Non, 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 mais enfin, elle aurait pu, à mon avis, elle voulait parce qu'elle prenait les virages assez courts. Bon, là, maintenant, elle a compris, elle fait travailler son jument sultane des ibis. Elle mesure, je crois, moins d'un mètre soixante. C'est ça, c'est le Français de 14 ans, donc on peut aller à l'exercice. Tutoie le bidet. Il y aura certainement un petit déplacement de temps. Oui, 85 centièmes de déplacement de temps, mais peu importe, c'est pour l'anecdote. Félicie voulait faire un sans-faute, bon, elle n'a fait qu'une barre. Le déplacement de temps étant anecdotique. Bon, là, nous tapons dans l'école autrichienne avec un cavalier d'expérience. Même allemande, puisque Max Kuhner était allemand à l'origine et il a choisi la nationalité autrichienne pour pouvoir être sélectionné plus facilement à l'étranger, parce qu'en Allemagne, il y a de la concurrence. Oui, drôle de concurrence. Et Max Kuhner est actuellement 18e, donc il est en principe qualifié, mais il reste encore deux étapes. Il a 36 points, il ne sera pas loin, il faut simplement, s'il peut marquer quelques points demain soir, je pense que ça le rassurera. Alors, Max n'est pas le premier allemand à avoir opté pour la nationalité autrichienne, puisque Hugo Simon, le légendaire Hugo, qui était le premier cavalier à avoir remporté la Coupe du Monde en 79, et puis après, plus tard, à deux reprises, donc il fait partie du club très fermé des cinq cavaliers à avoir remporté la Coupe du Monde à trois reprises, où Hugo Simon était allemand, et puis il a voulu opter pour la nationalité autrichienne pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Munich en 72. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Ah, bien sûr, 72, oui. Une histoire du XXe siècle. Félicie et Sultane Desibis. Félicie, alors, vos impressions après ce premier tour sur la piste du jumping de Sultane cette année ? Je suis assez contente. C'est toujours un peu réagant de faire quatre points, parce qu'elle fait vraiment une petite faute, je trouve. Peut-être que je suis un tout petit peu près. Mais bon, je suis contente de son comportement. Je trouve qu'elle est bien dans le confort, dans le contrôle, elle saute bien. Bon, je pense que c'est plutôt de bonne augure pour demain. Oui, c'est ça, l'objectif, c'est demain soir le Grand Prix Coupe du Monde ? Oui. Jamais gagné par une femme à bord de celui de Bordeaux ? Oui, c'est pareil. Bon, un sans-faute pour Max Kuhner, mais vraiment, c'est un sans-faute peinard. Première de santé pour... J'ai tendance à qualifier ce... On voyait dès le départ qu'il ne voulait pas aller trop vite, du moins. Et il a fait travailler son cheval de 9 ans, encore une fois, un jeune cheval électrique blue, pour plus tard. Il prépare son avenir. Ah, là, une Portugaise que l'on connaît bien, c'est Luciana Diniz, qui a fait les beaux jours de ses épreuves à Bordeaux. Elle vient très souvent à Bordeaux. Elle a été barragiste pour les Grands Prix Coupe du Monde, pour l'épreuve Coupe du Monde. On vous l'a dit, elle n'a jamais gagné, puisqu'aucune femme n'a gagné. Mais c'est une excellente cavalier. Elle avait été la première femme à avoir remporté le Grand Prix du dimanche, le Grand Prix Land Rover du dimanche. Voilà, c'est parti pour Luciana, qui est actuellement à la 32e place de cette Coupe du Monde, avec 22 points, donc qui est encore en course. Elle est toujours des vestes étonnantes, de couleurs assez chatoyantes, et dont elle change la couleur tous les jours. Demain, on la verra avec une autre couleur. C'est ce qu'on appelle une garde-robe. Une garde-robe, une garde-veste. Elle est un petit peu proche. Elle était très près, elle a tapé en montant avec les antérieurs. Ça se joue aux centimètres, cette histoire. Oui, oui. Il faut qu'il y ait un nombre d'expérience. La marge d'appel devant les obstacles, c'est une zone de moins d'un mètre, 80 centimètres. Oui, oui, largement. D'ailleurs, Félicie l'a dit, elle a fait une faute. Elle pensait qu'elle était un peu près d'obstacle. Luciana prépare le... Alors, va-t-elle monter demain soir avec le même cheval ? Est-ce que vous en savez quelque chose, chaque au bout ? On ne s'est pas parlé. Vous n'avez pas parlé. Non, je ne parle pas au cheval, je ne parle pas au challenge. Elle va finir tranquille avec un point de... Ou même deux points de dépassement. Et voilà, deux points de dépassement. Ça ne sert à rien de brutaliser son cheval. À partir du moment où une barre est tombée. Bon, il n'y a pour l'instant, si j'ai bien compté, que 400 fautes sur 14 passages. Et là, nous allons passer avec un Français. Un Français qui est d'ores et déjà qualifié pour la finale de Las Vegas au mois d'avril. C'est Julien Epayard qui est pour l'instant 12e avec 43 points. Donc, il ne risque rien. Et ce soir, avec son cheval, quel est à une jument d'ailleurs de 12 ans ? On va voir tout de suite s'il essaie. Oui, il essaie d'aller vite quand même. C'est rare que Julien n'essaie pas de gagner une épreuve. Oui, là, il essaie. Il va prendre court là, bien sûr. Il ne passe pas derrière. Depuis qu'il est tout petit... Il part de très loin, vous voyez, par rapport tout à l'heure à l'Occana. Ah, beaucoup de chance. Il est prêt là, oui. Oui, il est arrivé prêt et le cheval s'est bien sauvé la vie. Là, il a bien rééquilibré mon saut. Attention à le bidet. Il a vraiment des trajectoires très, très quick. Là, il est pas mal, là. Il est pas mal, il est pas mal. Il est bien, il est bien, là. Il est bien, il est bien. Il est devant. Deux secondes, 0-3 plus rapide que... Il est très bien. Il est en forme, le garçon, Julien Epaya, en selle sur quel état ? Je pense qu'Elise va l'attraper au passage, oui, sans problème. Et là, avec ce temps-là, je pense qu'il va faire comme on dit podium. Il sera dans les... Là, il a pris une sérieuse option, en tout cas. 63, combien ? Je n'ai pas noté. 2 secondes, 0-3 plus rapide qu'Edouardo Azna. 0-3. Vous faites la sous-traction ? Oui, je fais la sous-traction. 63,96. Bravo. Allez. Voilà. Et pendant que... Le hollandais Michael van der Blotten... Élise. Bravo, Julien. Quel parcours, qu'elle s'en faute. Oui, bien. Bon, il y a encore du monde derrière. Mais déjà, oui, je suis content. La jumeau était bien disponible dès le premier jour. Ok, maintenant, il faut qu'il court. On va voir. Oui, 2 secondes de plus, quand même, de mieux que l'Espagnol. Oui, oui, voilà. Maintenant, après... Il faut que ça tienne. Il en reste encore 25. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu, mais... On va croiser les doigts. Et quel état était formidable. Ton tour de place. Oui, en pleine forme. Elle reçaute dimanche. Donc, voilà. Bon début. Très bon début. Merci. Je pensais que Julien voulait vous voler le micro. Oui, il a chopé. Il a pris le micro, là. Il allait partir avec. Oui, il a 2 secondes. C'est le Brésilien, Élise. C'est le Brésilien qui est 2e. Mais enfin, il est devant. Il est devant. Et là, pour l'instant, il y a 4 points. Donc, en effet, Michael van der Blotten, qui est 6e actuellement, avec 54 points, qui, lui, va aller à Las Vegas aussi. Eh bien, WC 4 points ne gagnera pas en selle sur sa jument Snows. Un all-shiner. Et qui est-ce qu'on va aller aussi à Las Vegas pour France 3 Aquitaine ? Nouvelle Aquitaine. Non, non. J'ai vraiment plus envie de voyager. C'est trop compliqué. La douane et tout. 2 points. Allez, 8. Non, non. Le plus loin où je vais, c'est Ezin. Donc, oui. C'était le moins près que je ne connais pas. Allez, 8 points pour cet excellent cavalier qui, visiblement, se réserve pour demain soir. Quoique, bon, les bars arrivent vite. Vous savez que ça se joue vraiment à le haut niveau. Comme tout sport, le haut niveau, c'est vraiment au centimètre près. Et maintenant, écoutez, on est carrément avec le top du top. On a Steve Gerda qui est le Suisse numéro 1 mondial. Oui, depuis ce mois-ci. Enfin, il a été numéro 1 mondial toute l'année 2019. Il a perdu ce trône en fin d'année pour le mois de janvier. Mais il ne lui a laissé qu'à un seul mois, cette couronne à son copain Martin Fuchs. Il a gagné en Suisse. Il a fait deuxième à Stuttgart. Il a fait troisième à Véronne. Il a troisième à Leipzig. Non, non. Leipzig, il est plus loin. En tout cas, il est en tête de la Coupe du Monde. Il a 80 points. Donc, voilà. On va le voir. Il est en tête du classement provisoire. Alors qu'il n'a absolument pas besoin de se retrouver là. Puisqu'il a gagné la Coupe du Monde l'année dernière. Donc, il est automatiquement qualifié pour la finale de l'année suivante. Donc, de Las Vegas. Mais Steve, c'est vraiment un sportif, un battant. Il aime toutes ses épreuves, ses concours devant du public. Et à Bordeaux, avec cette 1500 places, on peut dire que c'est une belle salle. Et ça, Steve adore ça. Oui, il adore ce concours ici à Bordeaux. Et là, visiblement, il est là pour faire travailler son cheval. Il ne va pas très vite avec Mighty Mouse, ce cheval Hongre de 14 ans. Après, je ne sais pas si c'est ce cheval-là ou Victorio Desfrottards qui va monter demain. Parce que c'est Victorio Desfrottards qui est un cheval qui est né dans la région, qui est né près d'Angoulême, que Steve a gagné à Bâle. Donc, c'est fort possible que le public bordelais revoie ce cheval demain. Là, il lui fait humer l'air bordelais et il lui fait sentir la piste. Cette magnifique piste, cette magnifique carrière ici à Bordeaux. On a fait 7500 places qui sont... Les gradins sont carrément pleins ce soir encore. Quasiment pleins et demain soir, pleins à craquer. Demain soir, pleins à craquer, sûrement. Ça ne sert à rien... Mais on voit les loges qui sont garnies. Non, il y a du monde, il y a du monde. Sans compter tous les téléspectateurs qui nous écoutent sur Noa et qui nous regardent via les raisons sociaux. Soyez impressionnés, Pascal. Mais restons calmes et nous allons regarder cet Irlandais Denis Lynch, bien connu également du public bordelais, qui est actuellement quatrième de cette Coupe du Monde avec 60 points, qui lui aussi a déjà son billet pour Las Vegas. Il est en selle sur un cheval qui sait lire et écrire, qui s'appelle Rubens, la Cilia. La Cilia, c'est un affixe d'un élevage mexicain. Ce cheval vient du Mexique. Oh là là, c'est parti en tutoyant cette barre de 8 kilos. Vous sentez jouer la gagne, Pascal ? Pour l'instant, il nous donne pas complètement de la pression. Vous allez écouter Steve. On va voir Steve Gerda. Steve Gerda, Steve, un sans faute avec un choix qui était d'assurer ce tour tranquillement avec Mighty Mouse ce soir ? Oui, Mighty Mouse, malgré ses 14 ans, a pas beaucoup d'expérience. Il est encore moins en Indoor. Il est au Mexique et on saute pas en Indoor là-bas. Du coup, je voulais pas prendre trop de risques aujourd'hui et essayer d'avoir un cheval bien pour le Grand Prix du dimanche. Bon, ça veut dire que demain soir, on vous voit sur votre autre cheval, c'est ça ? Victorio, oui. Ça sera Victorio pour le Grand Prix Coupe du Monde. Et Mighty Mouse de nouveau dimanche pour le Grand Prix de la ville. Et bien, merci Steve, et à demain. Oui, Pascal, vous avez bien vu, en effet, c'est Victorio demain qui sera en piste pour le Grand Prix Coupe du Monde. Et son cheval Mighty Mouse sera là dimanche pour le Grand Prix de Bordeaux. Grand Prix Land Rover. Land Rover. Alors, Denis Kic a fait 4 points et il faudra peut-être un tout petit peu plus. Voilà, 5 points avec un léger dépassement de temps. Mais encore une fois, les cavaliers ne poussent pas leur monture une fois que la faute est faite. Et là, nous allons découvrir un Français, Marc Dillasser. Alors, ce garçon, Marc Dillasser, vient de gagner l'épreuve à 1,40 de l'après-midi. Le prix hors ses sports. C'était également une épreuve against the clock, comme on dit, c'est un chronomètre. Et il a gagné assez facilement, d'ailleurs, avec presque une seconde d'avance devant Benoît Sernin. D'ailleurs, les 6 premiers, je le répète, sont des Français. D'où le titre que vous avez trouvé, Carton Bleu. Quel génie. D'habitude, vos titres sont beaucoup moins bons, mais celui-là est bon. Alors, Marc Dillasser, France. L'accident. C'est parti, il a tutoyé la première. Marc Dillasser qui a procédé ce matin au tirage au sort de l'ordre de départ de l'épreuve Coupe du Monde demain. Alors, bien sûr, il vaut mieux partir sur les barrages. Non, ça n'a pas d'ordre. En revanche, ce qui est important, c'est l'ordre de passage au barrage. Non, mais même dans la première manche, c'est important, parce que plus on part tard, plus on a d'informations sur ce qui s'est passé. Ah oui, c'est vrai. Et Marc n'a pas eu la main heureuse pour lui-même, puisqu'il a tiré le numéro 5. Il a été français, il n'a pas été très gentil, puisqu'on aura Bost en numéro 3, Rosier en 4, Marc en 5 et Max Thirouin en 6. Ah oui, en effet. Un tir groupé en début d'épreuve. Et Kevin Stott, il passe. Kevin sera plutôt en fin de... Il partira en 37. Julien et Payard. Julien partira en 28. Et Olivier Robert, notre Français, notre Régional. J'espère que ça lui portera chance, puisqu'il partira en numéro 13. On va le retrouver d'ailleurs bientôt, Olivier Robert. Bon, une barre, c'est dommage. Mais c'est un beau parcours. C'est un beau parcours qu'a donné Marc Villater à Vital Chance de la Roque. Cheval Ongres de 11 ans, un sel français. Élise va sans doute pouvoir l'alpagué en sortie de piste. En attendant, sur la piste est rentré un cavalier aguerri. C'est Peter De Vos, qui est actuellement troisième de ce création en Coupe du Monde, qui lui aussi va certainement s'envoler pour les States, comme on dit. Il a 70 points, il ne risque rien, mais il n'est pas là non plus pour faire de la figuration. C'est parti pour Peter De Vos. Qui a gagné déjà deux fois à Bordeaux. Une fois en Coupe du Monde et une fois en Grand Prix. Il a gagné beaucoup de classes à pied et à cheval. Il veut aller vite. Son cheval fait de... Il veut aller vite, mais il a tapé avec les postérieurs. Pauvre Marc Dilasser et Vital Chance. Marc, alors vous avez gagné cette première épreuve. Mais là, alors, quatre points sur l'entrée de ce double, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je n'ai pas réussi à faire le tracé espéré. La distance était un tout petit peu belle pour mon cheval et je n'étais pas assez à l'intérieur. C'est ma faute, faute d'équitation. Je suis un tout petit peu trop allant. Et voilà. Maintenant, c'était un bon parcours préparatoire pour demain. Il a sauté de manière fantastique. C'est un vrai petit crack. Oui, donc il vaut mieux que ça tombe ce sort que demain. Tout à fait. Comme ça, à la fin du parcours, je suis resté calme et j'ai bien préparé mon Grand Prix pour demain. On a hâte de voir ça. Merci. C'est ça. C'est ce que l'on a senti, en effet. Une fois que la faute est faite, il fait travailler son cheval. Un petit peu comme fait Peter De Vos avec ses quatre points. Il ne cherche pas à bousculer sa monture. Allez, avec l'entraîneur. Oui, monsieur, je suis avec Thierry Pommel, le sélectionneur de sa dérive de France de ce double stack. Un petit point d'étape de vos cavaliers, de votre écolore. Pour l'instant, on a Julien Epayard qui est en tête et qui a réalisé un parcours très rapide. C'est son savoir-faire, vraiment. Je pense que s'il ne gagne pas cette épreuve, il sera en tout cas vraiment sur le podium. Et puis, après, de bons parcours dans l'ensemble. Les cavaliers choisissent de mener leur parcours différemment si les chevaux courent demain le Grand Prix Coupe du Monde ou si les chevaux sont au repos demain et qu'ils courent le Grand Prix de Bordeaux, exactement. Pour l'instant, vous êtes un sélectionneur satisfait ? Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, mais la concurrence est rude et il faut pouvoir tenir jusqu'au bout. Merci Thierry, à tout à l'heure. Merci Élise. Merci à un entraîneur content. C'est important d'avoir l'action des cavaliers et de l'entraîneur, bien entendu. Et là, nous sommes avec un Suisse, Brian Balsinger. Un jeune espoir de la cavalerie suisse, Brian Balsinger, qui a été lancé dans le Grand 20 l'année dernière. Il était en Coupe des Nations avec sa chapelle. Il fait partie de ces cavaliers de moins de 25 ans que d'aucuns en Suisse considèrent comme un cavalier de la trempe de Steve Garda. Mais il a encore ses preuves à faire. Il n'en est qu'au début de sa jeune carrière, mais avec, comme on peut le voir, beaucoup, beaucoup de talent. Il prend court et il a pris trop court. Beaucoup de talent, mais pas assez d'expérience encore. Oui, mais pas assez d'expérience, mais enfin, il a pris quelques risques. Un risque, voilà. Il est pour l'instant 24e, il a 29 points en Coupe du Monde, donc il est tout à fait éligible pour la finale. Complètement, oui. Encore une fois, je répète, 24e de la Ligue européenne, parce qu'il y a combien de ligues ? Il y en a 14 à travers la planète, mais la Ligue européenne qualifie le plus de cavaliers. 18 cavaliers. 18 qualifiés. Donc ce sera même 19 européens, puisque Steve Garda est automatiquement qualifié. Donc 19 européens, et donc il y aura, voyez, en effet, très peu pour les 14 autres ligues. Beaucoup d'Américains aussi. Les Américains, les deux ligues, Côte Est, Côte Ouest, qualifient une dizaine de cavaliers américains. Ah, nous avons notre cavalier de Pompignac. Pompignac dans la banlieue bordelaise, enfin, c'est pas très loin de Bordeaux. Rive droite, nous avons Olivier Robert, un cavalier très sympathique, très talentueux, qui est chez lui, et qui, visiblement, je lui ai en conférence de presse, cherche des points, et cherche des points pour aller à Las Vegas, c'est clairement annoncé. Bon, ce soir, que va-t-il faire avec Vivaldi des Meneaux, qui est pour l'instant son cheval, meilleur cheval, car son cheval de tête, Tempo, s'est blessé. Oui, oui. Une sale blessure qu'il a contractée à Prague, à la finale de la Global Champions League, sur un terrain qui était un petit peu bizarre, où le sable partait, et le cheval a frappé. En fait, il n'y avait plus de sable, il a frappé sur le béton. Vous voyez, c'est un instant où le cheval frappe avec ses intérieurs pour sauter. Là, il a frappé sur du béton, et paf ! Il s'est fait mal. Bon, là, Olivier... Il s'est fait très mal. Je crois que c'est un tendon qui s'est rompu. Oui, c'est presque créditoire, à ce niveau. Là, visiblement, il fait le tour, comme on dit, mais il fait travailler Vivaldi. C'est important. Visiblement, là, il prépare demain. Il prépare demain, sans aucun doute, c'est ce qu'il va dire, certainement à Élise tout à l'heure dans les cours. Comment il va se faire ? Attrapé par Élise. Et puis, si vous allez à Las Vegas, Guy, il faut qu'il y ait quand même un Aquitain, un nouvel Aquitain. Oui. Ah oui, alors là, c'est le... Voilà, il arrête. Il arrête pas. Il arrête pas. Je pensais qu'il y avait l'Oxé... Vertical. Non, il arrête pas, mais là, encore une fois, c'est le... Il va certainement dire que c'est le bidet qui lui a créé... Qui est regardant. Qui est regardant, mais les chevaux sont très regardants, en général. Enfin, en général. Et là, c'est visiblement cette tâche bleue qu'il a gênée. Enfin, il va le dire à Élise, sûrement. On attend son impression. Bon, en attendant, c'est un Irlandais qui rentre sur la piste. C'est un Irlandais qui est pour la bagarre. C'est Marc Macaulay qui est 23ème pour la Coupe du Monde, qui est 31ème avec 23 points. Et là, il est en selle sur une jument de 11 ans, Vellina de Farjonnière. C'est joli. Jument français. C'est le français, oui. Et il part, il part vite. Oh là, non. Il va faire le grand tour. Voilà. Plein de sens. Plein de fougue. Oh là là. C'est une option de tout faire vite en prenant les grands boulevards. Ah oui, oui, oui. Ça peut fonctionner. Là, il passe très haut. À l'Irlandais. Il est parti de la chasse. Ah oui. Il va certainement réduire la voilure. Elle a du sens, ça, jument. Oui, Élise. Nous voilà aux côtés de Vivaldi, des menots et d'Olivier Robert. Olivier, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle incompréhension avec Vivaldi sur ce bidet ? J'ai sauté ce parcours en warm-up tout tranquillement. Donc là, j'étais vraiment en sous-rythme pour qu'il découvre la piste pour préparer son Grand Prix. OK, faute un petit peu forte, mais il a bien sauté, il s'est bien comporté, il est resté en ligne. C'est un bon boulot pour demain. Oui, c'est la préparation que vous attendiez et que vous vouliez, Olivier. Oui, OK. Faute un petit peu pour rien, mais OK, je suis fier de lui. C'est bon. C'est prometteur pour demain. On vous souhaite d'aller chercher et de gagner ses points demain. Merci. Oui, il a été 4 points de pénalité en 74 secondes. C'est assez rapide, mais malheureusement, une barre peut tomber à la descente sur le deuxième du double. Pour en revenir à Olivier, rappelons que demain, il faut qu'il soit dans les 5 premières au moins pour espérer enfin gagner son ticket pour Las Vegas. Voilà. Alors, ça dépendra du nombre de barragistes. C'est toujours aléatoire. Je crois que le nombre le plus faible, ça n'a pas été 3 ici. 2 ou 3 barragistes. Je pense que ça n'a pas été 2. Oui, ou 2. Il y a eu très, très peu, ce qui est rare. Habituellement, il y a toujours 7, 8. Il y en a eu 2. Je crois qu'on était aux commentaires ensemble. On s'est couché plus tôt, d'ailleurs. Mais je crois que c'était 2. Bon, allez. C'est pas que j'ai été plus tôt, on est resté un peu plus longtemps au bar. Oui, c'est ça. Enfin, on est arrivé plus tôt au bar. Allez, Jérôme Guéry, c'est un belge qui est en selle sur Diego. Alors, on va voir si ce Diego-là est masqué ou non. Il a son petit masque sur les oreilles. Champion d'Europe par équipe, la Belgique. Véritable exploit historique. Oh, il fallait un petit peu trébucher, là. Il a failli trécher ici. À la réception. Il reprend bien. Parce que là, il est... Il est fait faire le grand tour, là, pour le calmer. Oui, oui. Parce que là, il était sur une phase... Où ça a chauffé. Oui, où ça a chauffé. Donc là, il a repris. Il a lancé, il ne s'est pas le levé. Il n'a pas eu d'élan. Comme dirait John Lee Taker, son cheval a sauté trop bas. Son cheval a sauté trop bas, oui. 4 points avec un bon temps, 70 secondes. C'est assez rapide. De toute façon, même s'il ne fait pas cette faute, il ne vient pas d'étrôner Julien Epayard avec ce 63-196. Vous allez nous en dire un peu plus sur Max Thirouin. Max Thirouin, qui est un Français. Oui, Max est tout content d'être à Bordeaux. Parce que ça fait 20 ans qu'il n'était pas revenu à Bordeaux. On l'avait connu il y a 20 ans, au moment des Jeux de Sydney, où il était candidat avec un cheval qui s'appelait Cocalis, qui finalement a été confié à un autre cavalier. Et Max Thirouin avait un petit peu disparu des radars. Et là, il revient au premier plan. Il a envie de faire une grosse perf demain dans la Coupe du Monde. Donc là, il a décidé de faire son parcours complètement relâché, sans chercher le résultat. Ce qu'il m'a confié à la reconnaissance. Donc là, pas de pression sur le cheval. Mais il a confiance quand même, parce que c'est quand même une jument qui est naturellement respectueuse. C'est une fille de Milo Carthago qu'on avait vu gagner avec Pénélope. Le Prévost. D'accord. Élise, Élise. Oui, messieurs, je suis à côté de Diego et de Jérôme Guéry. Alors, cette faute sur le bidet ? Une petite faute. Bon, ce n'est pas vraiment un cheval de vitesse. C'est un grand gabarit. La piste est assez petite. Ça s'enchaînait assez vite. Voilà, je suis assez quand même content du résultat. Le cheval, c'est assez bien comporté. C'est un nouveau cheval dans mes écuries. Donc, c'est la première fois que je faisais un parcours avec lui. Oui, mais vous dites pas rapide. 70 secondes, c'est pas mal quand même pour un cheval pas rapide. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a pris les options, mais je pense qu'il va s'améliorer au fur et à mesure du concours. Eh bien, on a hâte. Vous voulez le montrer demain ? Non, pas demain. Il va se souhaiter dimanche. On va en faire dimanche. On verra dimanche. Merci, Jérôme. Bon, Élise, il y a un Français qui vient de faire un sans faute. Encore Max Hirouin, 75,99. Il a fait exactement ce qu'il avait voulu faire, c'est-à-dire un parcours sans faute, tranquille, sans bousculer la jument pour qu'elle soit dans les meilleures dispositions possibles pour demain. D'accord. Bon, donc le contrat est rempli. Nous allons en Suède avec Henrik von Eckermann, un cavalier qui est un petit peu loin, à la Coupe du Monde, qui est 44e, qui n'a que 14 points, qui aura du mal à se qualifier pour Las Vegas. Il est en selle sur un Hongre de 12h en best boy. Oui, moins performant qu'avec Marie-Lou. Henrik, qu'on a vu, je crois, deux fois sur le podium d'une finale de Coupe du Monde. Oui. Ancien compagnon de travail de Luger-Beerbaum. C'est une référence. C'est une référence. Il va visiblement plus vite. Oui, il prend très court. Oui, Élise. On vous écoute. C'est une référence de Max Hierroin, qui est tout sourire, après ce sans faute. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé autour de moi, parce que je suis venu à Bordeaux la dernière fois, il y a 20 ans. Et j'ai refait ma vie, j'ai refait ma jument. Elle m'appartient avec mon épouse, Daphné. Et là, elle fait tout bien. Elle a commencé la grosse perfe à Dinard. On est tout bien classé. Et puis derrière, elle est tout le temps là, toutes les 160. Si je fais une petite erreur d'équitation, la faute est toujours pour moi. Mais sur 160, elle est toujours là. Toujours là, régulière. On a vu, Utopie, elle a super bien sauté. C'est de bons présages pour... Très régulière. Elle est très sensible, vous pouvez la voir. Elle a peur de beaucoup de choses. Elle a peur de beaucoup de cheveux. Elle a peur de cheveux. C'est pour ça qu'elle a un petit peu chaud. Mais bon, elle va être en très bonne confiance demain pour le Grand Prix. J'ai hâte de faire ce Grand Prix Coupe du Monde. Et on a hâte de vous voir évoluer ensemble demain. C'était un rêve de revenir pour moi. Pour moi, même en comptant les outdoors, je le mets dans mes cinq bests. Pourquoi ? Ah, tous les amis qui sont là. Là, je suis là avec beaucoup d'amis. Et puis l'ambiance. Et puis je ne sais pas, c'est un rendez-vous en début d'année qui donne un petit peu le ton de notre année. Donc, commencer par un beau sans faute avec Utopie, ça présage des belles choses. Merci Max. Bravo Utopie. Visiblement, Max risque d'être une menace demain pour les favoris. Excellent. Voilà. Donc, et maintenant, nous sommes avec un belge. Et puis il est libre. Oui, il est libre. Wilm Vermeer. Oui, parce que son cheval appartient à lui, à son épouse. Apparemment, il est ravi d'être ici. Merci Élise pour ses confidences. Alors, un belge, Wilm Vermeer. On a vu une belle performance d'Henrik von Eckermann d'abord. qui était un petit peu titillé sans vraiment le mettre en... Oh là là là, j'étais un petit peu pris là par cette entrée de trip qui était assez périlleuse et acrobatique. Donc, oui, il approchait le temps de Julien Epaillard et il fait un très beau parcours. Il est actuellement à la seconde place, notre ami suédois. Oui, il n'était pas dans les foulées. Il n'était pas dans la foulée, donc il va se retirer, sûrement, au moins qu'il lui fasse sauter un obstacle. Peut-être lui faire sauter une barre. Je pense qu'il va reprendre parce qu'il doit boucler son parcours s'il veut partir en Coupe du Monde demain. Ah oui. Donc, il va boucler son parcours. Voilà, il a sauvé sa peau. Applaudissements C'était pas plus mal aussi de ne pas rester sur cet échec. Mais c'est ça, on est pauvre qu'au Coupe du Monde, il se retire, mais là, en effet, il faut qu'il boucle son parcours pour m'anticiper demain. Derrière ce préparent, c'est Kevin Stout. Kevin Stout, qui est notre meilleur Français pour l'instant. Qui est 9e avec 46 points et il est sûr lui aussi de faire le voyage pour la finale. Il est en selle sur Tollette de Mascam, une jument de 13 ans qui appartient à Caroline Ben Guigui. Champion olympique par équipe, Kevin Stout, il a gagné ici à Bordeaux. Deux fois. Oui. Alors, que va-t-il faire lors de ce prix Generali ? Est-ce qu'il va détrôner son copain Julien Epayard ? Qui met un peu de rythme quand même sur ce parcours ? Oui, il est rythmé, il n'est pas très rapide, mais il... Il tutoie. Oh là ! Il s'est couché là. Il est complètement plat le cheval. Il n'a pas sauté, il a franchi cette haie comme un cheval de course qui passe sur des balais. dommage, dommage, dommage. Il n'aurait pas battu Julien Epayard, mais il aurait pu faire un sans-faute dans les temps avec un très bon temps. Il s'est relâché après sa faute. Il s'est complètement relâché. Il aurait pu être 3-4 secondes plus rapide. Il s'est complètement relâché, il avait un bon rythme, il aurait pu se classer dans les 3-4 premiers. Mais enfin, avec des scies. Mais Élise va certainement l'attraper dans les... au paddock. Dans les coulisses. Dans les coulisses. Ah, alors là, nous avons affaire à un cas. Un espèce de cas de phénomène qui s'appelle Michael Young. Michael Young qui est à la fois un champion en concours complet. Il a à peu près tout gagné. Il est champion olympique en titre. Il était champion d'Europe, champion du monde. Il a gagné à Pau. Il a gagné partout. À Badminton, à Lexington. Enfin, tous les plus grands complets. Rien ne lui a échappé. Et il était également excellent sur le... C'est-à-dire qu'il est coupé du monde. Il était 9e à Leipzig en coupe du monde. Donc, c'est vraiment... Et là, il est 39e avec 19 points. Alors, je ne sais pas. Oui, Élise va avoir les commentaires de Kevin. Je retrouve Kevin Staud et Toled. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce vertical vers la sortie ? La jument n'a pas sauté ? L'épreuve se court assez vite. C'est vrai que je l'ai tenu un petit peu sur l'obstacle du côté où j'allais tourner à la réception. Elle m'a presque trop bien écouté parce que j'ai vraiment été complètement à l'extrême gauche de l'obstacle. Voilà. Maintenant, il faut aussi que je me mette avec elle sur ce genre d'épreuve. Il y a une chance que ce soit Toled qui fasse la finale Coupe du Monde et le premier jour, c'est une épreuve de vitesse. Donc, c'est aussi un peu prendre mes marques avec elle sur ce genre de tracé et de vitesse. Alors, vous êtes toujours fidèle à Bordeaux alors que vous avez vos points. Vous êtes qualifié, vous, pour cette finale à Las Vegas et vous êtes quand même ici ce week-end. Oui, mais c'est un concours formidable. Déjà, c'est un concours en France avec une super atmosphère. Donc, pour rien au monde, je rateraais à canner, Kevin. Merci beaucoup. Merci et à demain. Oui, merci Élise. Kevin est toujours très sympathique, toujours très abordable et on l'a vu souvent, souvent en interview, on est ravi qu'il pense qu'il va faire la Coupe du Monde avec Toled demain et je pense qu'il va... Et puis, à la finale, surtout, l'information, c'est qu'il va monter Toled en finale et que donc, il préparait l'exercice d'épreuve de vitesse qui est la première épreuve d'un marathon de trois jours avec trois épreuves dont deux Grands Prix, un en deux manches et le deuxième en une manche et un barrage. Très bien. Très bien, Pascal Renaud-Lon, je vous remercie pour toutes ces informations. Si vous ne l'avez pas noté, je pourrais répéter. Non, non, mais je note en sténo. Alors, Pio Schweitzer, ça, c'est également un monument de... Une grosse pointure. Un monument du saut d'obstacle, il est actuellement en 14e, il a ses points, tous ses points pour regarder s'il va vite, lui. Alors là, il ne vient pas pour se balader. Alors, attention, Julien Epaya, attention, surtout qu'il passe 3,50 mètres au sud des bars. Un côté marseillais, donc, il va très vite. Il faut bien qu'il équilibre. Le triple. Là, il va prendre très court encore. Il va arriver un peu de biais. Carrément de biais sur un oxerre, c'est quand même très osé. oui. Apparemment, il va très vite, ce garçon. Attention, combien il y a à bas ? 63,96, il me semble. Il fallait un petit peu regarder sur l'extérieur. Il gagne. Il est devant, là. Et il n'est pas devant. Il n'est plus. Il n'est plus. C'est la Georgette. 62,96. Il est plus rapide. De 3 centièmes, c'est ça ? Non, non, il n'est plus rapide. D'une seconde, mais il est à 4 points. Vous voyez, il ne faut jamais, jamais... Il a dû y croire. sur cet oxerre. Il allait vite. Oui. Ah, il était le plus rapide. Allez. Qui va battre Julien Epayard ? Celui qui le bat gagne cette épreuve généraliste. Ça, c'est à peu près sûr. Et là, nous sommes avec Simon Delès, un Français qui n'est pas dans le coup pour la Coupe du Monde, mais qui, avec Hermès Ryan, mais je pense, sans celles français de 15 ans, donc un cheval encore une fois venu à guérir ce type, c'est pas viva. Il va sans doute essayer d'aller assez vite. On va le voir tout de suite. C'est pas évident, mais... Oui, une victoire demain, quand même, quelque chose qui marque plus qu'une victoire ce soir. Oui, mais là, en effet, c'est pas évident, vous avez raison. Plutôt, là aussi, un parcours de travail. Ce petit cheval là, qui est comme ça, mis en situation facile, qui saute comme une balle en caoutchouc. qui a gagné à Paris en décembre dernier le Grand Prix des Longines Masters à Villepinte, qui revient au premier plan. Il avait été à peu arrêté, il avait été blessé. On se souvient qu'au jeu de Rio, il a dû quitter l'équipe avant que l'épreuve ne commence, laissant sa place à Philippe Rosier. Et là, progressivement, le cheval est revenu à son tout meilleur niveau. Là, apparemment, il est bien. On voit qu'il ne donne pas de signes ni de fatigue ni d'effort. Il a bien passé le pied. attention. Il y a aussi un petit cheval qui plafonne à 1,60 m. Parfait. Alors, un petit déplacement de temps, c'est dommage, mais enfin, ce n'était pas le but apparemment, en effet, de Simon Delestre d'aller vite ce soir, mais il prépare visiblement l'épreuve suivante. Et Simon Delestre qui va... Il a combien de points, Simon ? Il a 6 points. Il a 6 points. Il n'a aucune chance. Il faudrait qu'il fasse deux fois la première, 20 et 20. Oui. Pourquoi pas ? Oui. Ce sera un bel exploit. Champion olympique par équipe. Scott Brash. Des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Oui. Pour l'instant, il est 7e pour cette course à Las Vegas. Donc, il est... Il est bien placé. En plus, il parle la langue, donc, il n'y a aucun problème pour lui. Oui, l'accent est différent. Oui. Il arrivera à se faire comprendre. En celle sur un... un Hongre de 11 ans. Hello Senator. Hello Senator. Hello Senator. Un Hongre hollandais aussi. Élise est dans les... Élise est dans le paddock. On retrouve Simon Delestre et Hermès Ryan. Un parcours sans faute, mais vous avez préservé Hermès Ryan pour demain. C'est ça l'idée ? Oui, j'ai essayé de faire vraiment un bon parcours aujourd'hui, d'avoir le plus de relâchement possible, d'avoir un bon sentiment, un bon saut. Et je pense que pour aujourd'hui, ces missions accomplies, c'était vraiment un parcours optimum pour demain. Oui, on est heureux de retrouver Hermès Ryan au sommet de sa forme. Oui, il est vraiment en pleine forme. C'était vraiment un bon parcours comme je disais. Maintenant, il faut être bon demain. Eh bien, on vous suivra demain. Voilà, il a tout dit. Il faut être bon demain. Eh oui, c'est... Ce soir aussi, il faut être bon aussi pour la confiance. Confiance ce soir et la performance demain. Bon là, oui, c'est très beau. On a eu 4 points là. Scott Bruch a fait tomber l'entrée du double. Il a profité pour faire 4 points. Il a profité pour faire tomber l'entrée du double. Et il va terminer en roue libre. Allez, on arrive avec le 33e concurrent de cette épreuve de ce prix Generali avec des barres à 1,50 m. Épreuve internationale avec un Italien qui est pour l'instant 16e de la Coupe du Monde avec 37 points. donc qui est tout à fait performant pour lui aussi aller à... Il a un pied et demi à Las Vegas. Il a un pied et demi à Las Vegas. Emilio Bicocci en selle sur une jument de 11 ans. Visiblement, lui, il fait le grand tour. Il fait la promenade touristique mais il fait travailler sa jument. Il est en tenue de carabiniers. On en voit moins de cavaliers qui montent en tenue comme ça, de militaires. Sauf les Italiens. Oui, mais à une époque, c'était assez fréquent. Beaucoup d'Irlandais, beaucoup de Français aussi. Il y en a moins. Mais les Italiens, ils ont gardé cette tradition. L'armée est un sponsor comme les autres finalement. Oui. Très bien, ils sont très bien. On voit certainement un petit dépassement de temps. Mais peu importe, plus de 80 secondes, un petit point de dépassement. pour le cavalier italien qui est certainement satisfait de la performance d'Evita sa jument en 11 ans. Alors, nous sommes maintenant, nous avons Pénélope. Alors, Pénélope n'est pas très performante sur la Coupe du Monde. Oui, parce que là, il y a un piqué de chevaux en devenir et elle revient, elle aussi, elle revient au tout premier plan. Et il n'en est pas moins tout aussi populaire parce que vous avez entendu la réaction du public. Et là, elle montre un étalon qui fait aussi la monte d'élevage qui appartient au groupe France Élevage d'Arnaud-Evint. Et Excalibur est un fils d'Huganocite, c'est un cheval belge. Est-ce que vous savez si c'est avec ce cheval que Pénélope va courir l'épreuve Coupe du Monde demain soir ? Peut-être que Élise nous le dira dans quelques instants. Voilà. On va demander ça à Élise qu'elle prépare cette question. Je pense, oui. Je trouve que c'est actuellement son meilleur cheval. Et puis là, on voit s'il y a un parcours clairement de préparation. C'est la préparation pour demain ou pour dimanche. Je crois plus pour demain. encore un jeune étalon pas encore tout à fait tout à fait fini, expérimenté pour ce top niveau. Elle va peut-être rester dans les points, dans les temps. Elle dépasse pour 31 centièmes. Elle fait un point. Enfin, c'est dommage. Un tout petit point dépassé, le 78 accordé, 78-31 pour Pénélope le Prévost. Mais elle va certainement dire à Élise qu'elle est satisfaite de son parcours. On va attendre les réactions en coulisses. Et vivement demain. Et vivement demain. Et là, sur la piste, Daniel Dessert, ça aussi, c'est un Allemand de qualité. Qui a gagné la Coupe du Monde l'année dernière à Bordeaux avec Tobago. Oui, et qui est qualifié bien sûr pour Las Vegas lui aussi. où il a déjà gagné la Coupe du Monde. Je crois que c'était en 2007, mais je ne suis pas sûr. Daniel Dessert, en attendant d'écouter Pénélope le Prévost avec Élise Galant. Et oui, Pénélope le Prévost est avec Excalibur. Pénélope, on vous sent satisfaite de ce sans-faute avec cet étalon ? Oui, j'adore mon cheval. J'y crois vraiment beaucoup. Pour moi, ce n'est pas facile de faire un concours tous les 4-5 semaines puisqu'il est encore jeune à ce niveau-là. Donc, c'est difficile de trouver le bon milieu, la bonne préparation pour qu'il soit prêt pour demain. Donc, ça veut dire que c'est le Grand Prix Coupe du Monde avec Excalibur demain soir où on se posait la question ? Oui, c'est dit que ça. on a 10 ans, c'est jeune, mais on le sent très prometteur. Oui, il a beaucoup de talent. Merci Élise. Voilà, donc on a la confirmation en effet que ça sera le cheval que l'on verra demain sur la piste bordelaise pour l'étape de Coupe du Monde. En attendant, Danay Decerre a fait tomber l'entrée du double, donc 4 points. il finit son parcours à 8 points. On a rarement eu 3... C'est clairement de la préparation pour demain, ça. Oui, c'est une préparation frappante. Voilà. La visière de la bombe de Pénélope est de plus en plus immense. de la présence. 8 points, 12 points, 12 points. 14 points, 2 points de pénalité pour dépassement de temps. C'est beaucoup. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Péder, un Suédois, un Suédois, un Cali, Un Cali. Un Cali. Un Cali. 25e de la Coupe du Monde, avec 28 points. Il est dans le coup. son cheval, Christian, qui est un hongre, un cheval de 13 ans, va certainement travailler en vue de la Coupe du Monde. Ça se voit tout de suite, voyez, par... Il en est où, Péder, en Coupe du Monde ? Péder est 25e avec 28 points. Donc, il lui faut des points. Il lui faut au moins une bonne dizaine de points, si ce n'est plus. Il lui restera Göteborg, où il sera porté par ce public formidable du Scandinavium. C'est la... C'est le... The Home, le site de l'équipe de hockey locale. C'est une grande... Une grande cuvette à chaudron. Combien de places ? Ici, nous en avons 7500 à Bordeaux. Combien il y en a là-bas, à Göteborg ? Je crois 14 000. C'est un truc immense. C'est Bercy, quoi. 14 000, c'est beaucoup. 7500, c'est déjà beaucoup ici à Bordeaux. En France, c'est énorme. C'est l'une des plus grandes salles. C'est la plus grande salle de France, Bordeaux, 7500. Surtout, elle est remplie pratiquement à chaque session. Et c'est l'une des 5-6 plus grandes salles d'Europe. Les Bordelais ont une affection pour le cheval et ont une relation particulière avec cet événement. Une culture, une vraie culture. Il y aura certainement un dépassement de temps pour... Ah oui, clairement. Fredrickson, il va... Séance de travail sous les sunlights, sous les spotlights. 90-10, en effet, il y a pas mal de dépassements de temps avant de voir rentrer sur la piste un garçon adoré par le public bordelais et d'ailleurs par beaucoup de monde. C'est Roger-Yves Bost, dit Bosti, qui n'a pas fait des miracles cette année en indoor, mais qui... On doit toujours se méfier d'un cavalier comme Bosti qui a une montre bien particulière. lui qui est capable de viser cette épreuve. Je ne suis pas sûr qu'il monte son grillat demain. On le saura tout à l'heure dans le couloir. Quoi que si ça part... Ça part tranquillo. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Donc c'est son grillat qu'on risque de retrouver demain dans la Coupe du Monde. Il ne va pas s'endivrer par le rythme de la compétition. C'est très bien, respectueuse. Là où il est fabuleux, Roger-Yves Bost est dans les barrages. Il fait le show. Quand il est en barrage, il est effectivement dangereux. Bosti qui partira en numéro 3 demain en Coupe du Monde. On va voir si Sangria est regardante. Très bien, le bidet est sans problème. Sangria et Melo. Oui, en plus. Eh oui ! Et c'est très calme. Trois points de dépassement. Mais vraiment, c'était fait pour. Là, il n'a pas cherché. Il n'a pas brutalisé ça. Il n'a pas sagument. Et Elise va certainement nous dire que Bosti va amener Sangria demain sur l'épreuve de Coupe du Monde. Pendant ce temps-là, c'est un hollandais que l'on voit en piste Bart Bles qui est 40e et 17 points. Et lui, ça sera difficile pour lui de récolter des points demain. Il monte, après Sangria, et il monte un holland qui s'appelle Jeanne. C'est l'heure de l'apéro. Allez, avec quelques glaçons, il devrait s'en sortir. Hélas. Demain, il portera au mur 1. à Elise. Allez, avec Bosti. À pied que nous retrouvons Bosti puisqu'il a mis pied à terre pour soulager tout de suite Sangria. Bosti, sans faute comme objectif. Ça fait un mois et demi qu'elle n'était pas sortie. Je suis content d'elle. C'était vraiment son tour de chauffe avant le Grand Prix demain. On va voir demain. Et puis qu'elle est bon. Demain, c'est l'objectif, c'est ce Grand Prix à la Coupe du Monde. C'est un Grand Prix important. Je ne voulais faire quand même pas la première épreuve, je ne voulais faire rien un peu plus gros, mais c'était bien. On a fait un bon. On a très bien passé les combinaisons. On a l'air d'aller bien. Il faut toucher du bois. Pourvu que ça dure. Il est en forme parce qu'il a fait quatrième de l'épreuve cet après-midi à 40. Donc le cavalier est en forme. Ce soir, il a prouvé qu'il était très calme et que sa jument demain peut participer victorieusement à cette épreuve. Rien n'est impossible. Il y a quatre points de fait assez vite par ce cavalier néerlandais. Donc là encore une bonne séance de travail avec un petit déplacement de temps. Et il restera trois cavaliers, un Colombien, un Français, un Belge pour détrôner notre Julien Epayard qui est, je vous le rappelle, toujours en tête de cette épreuve contre le chronomètre avec 63 secondes, 96 à battre. Et ce cavalier colombien qui s'appelle René Lopez-Lisa Razo est en selle sur un cheval ongle de saison. Donc un cheval aguerri à ce type d'épreuve qui s'appelle Cone Dios. Il n'y a pas plus Français que ce Colombien puisque ça fait des dizaines d'années qu'il est en France. Il était en Normandie, maintenant il est en Lorraine chez un marchand de chevaux qui s'appelle Bertrand Darier. Mais oui, parce qu'il n'est pas dans sa ligue du tout. Et qui lui garde, qui ne vend pas des chevaux que René peut monter en Grand Prix comme ce Cone Dios. Là, il essaye. Là, il va essayer d'aller contre le chronomètre et contre Julien. Non, Darier, c'est un Suisse. Là, il essaye. Visiblement. Et voilà. Un peu trop près mais ça arrive souvent sur ce diable de vertical. Ce diable de vertical, les chevaux arrivent vite et souvent trop près. Et la fausse d'antérieure est fréquente. Alors là, il passe dans un trou de souris. Il y a beaucoup de bagarre entre Cone Dios et René. Il y a de la bagarre. Un refus. Donc un refus, c'est 4 points. Là, il reprend tranquillement de plus loin. On refusait 4 points donc ça fait 8 points mais peu importe, c'est anecdotique maintenant. Allez, encore une faute pour notre ami René. Bon, mais il s'est bagarré avec sa monture. Vraiment, c'est une... C'est un angre qui a beaucoup, 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 beaucoup de gaz et on ne peut plus faire grand-chose pour lui. Oui. Oui. regarde comment il se bat là sur les règles. Il tire. Il suce sur le morge. Un Français là en piste, Olivier Perrault qui est actuellement 60e de l'épreuve. Beaucoup de monde avait 7 points donc il n'a aucune chance mais il est en course peut-être ce soir pour faire une performance ou peut-être prépare-t-il l'épreuve de demain. On va voir. Un Lyonnais qui a le même sponsor que le Loup. Ah, le Loup. Le Loup. Qui vient bientôt à Bordeaux d'ailleurs. Oui. Il n'a aucune chance. Oui, évidemment. Évidemment. Allez, lui, il veut y aller. Il veut aller se faire un chrono. Attention à ce vertical. Il part d'assez loin. Il a été beaucoup moins vite à l'approche de ce vertical. Il roule bien les obstacles. C'est propre. C'est bien enroulé. Très fluide. Un cheval frais avec beaucoup d'envie. Très respectueux. Très agréable à avoir sauté. Là, il fait le grand tour. Il ne va pas aller au chronomètre. Il veut simplement faire un parcours propre sans faute. Il y en a qui doit se réjouir dans les tribunes de cavaliers. C'est notre ami Julien. Julien, là, il fera au pire deuxième. Oui. Enfin, c'est gagné. Pascal Ronald d'Or, je vais vous demander de la réglé tiercée demain, si vous êtes sûr. oui, il est parti loin. Il est très bien. Parfait. 72, 42. Il est bien placé. 72, 42. 8ème place. 8ème place. C'est bien, 8ème. Il y a 40 passages. Il est à la 41ème maintenant. 8ème place. Il y a 8 prix. Il y a 8 cavaliers rappelés à la mise de prix. Il y a 8 cavaliers rappelés à la remise des prix. Donc, dans la ronde, dans l'espèce de farandol. Donc, on va voir si ce Belge, Nils Brunsell, va déloger à la fois Julien Epaillard et Olivier Perrault de la fameuse farandol. On va le voir très vite. Il est pour l'instant 13ème, ce garçon, sur l'épreuve de Coupe du Monde, avec 43 points. Il ne devait pas venir à Bordeaux. Il était invité à la dernière minute suite à la blessure de Grégory Watley qui devait venir et qui s'est abîmé au niveau de l'épaule. Julien Epaillard a gagné l'épreuve. On retrouve Olivier Perrault pour ce magnifique sans faute. Oui, ma je m'en a très, très bien sauté. Très content. C'est un super début pour une première fois à Bordeaux. Oui, très content. Je ne suis pas très vite, mais je privilégie d'avoir le sans faute et que ma je m'en saute bien. Elle redémarre tout juste après une pause de 3 mois. C'était important qu'elle saute bien aujourd'hui. Elle découvre cette piste. Quel est votre sentiment ? J'ai eu un très bon sentiment. Elle a très bien sauté. Je suis très content. Elle va sauter le Grand Prix dimanche. Bon, on vous donne rendez-vous dimanche après-midi. Merci à vous. Voilà, c'est la jument de dimanche qu'a monté Olivier. En effet, c'est une jument respectueuse qui a fait de très beaux sauts ce soir. Il faudra qu'elle assure dimanche et dimanche, il y aura des barrages. Ce qui est normal parce que je pense qu'avec Benoît Serrin, Olivier ne faisait pas partie de la liste pour la Coupe du Monde. Deux cavaliers français supplémentaires qui ont été invités par l'organisation de Bordeaux et de qualité qui cherchent toujours à porter, à pousser les cavaliers français et leur donner la chance de participer à ce concours dans cet environnement incroyable. Et donc là, victoire de Julien Épaillard, victoire Normande. Encore un carton bleu. Encore un carton anti-carton bleu. Je pense que le prochain article, ça va être encore un carton bleu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Olivier Perrault fait partie de la farandole. Tout à l'heure. Quel bonheur pour lui. Il doit s'en réjouir. Ben oui, c'est toujours intéressant. Surtout que c'est un cavalier invité. Donc voilà. Alors regardez le résultat. C'est le brésilien est deuxième, Julien Guenet. Marcus Henning, bon, il a un monument encore une fois de l'équitation troisième. Nous avons une très belle place du français Lévis aussi, Édouard Lévis. Olivier Perrault fait huitième. Et Max Thirouin fait également un sans faute à la neuvième place. C'est quand même encore un très beau groupé des troupes françaises ici à Bordeaux. Bon, je pense que c'est une épreuve, bon, c'est pas une épreuve majeure ce soir, mais c'est une épreuve très importante pour préparer les montures, pour rassurer les cavaliers. Et cette épreuve généralie augure, augure quelque chose de bien pour demain. Qu'en pensez-vous ? Pas une épreuve majeure, mais enfin quand même la plus grosse épreuve de la journée à 1,5 m. Ah oui, 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 non, mais je ne parle pas. Une épreuve respectable, avec chacun son enjeu. Et on a vu que ce soir, le souci de la plupart des cavaliers était de bien préparer son cheval pour samedi, voire pour dimanche, pour certains. Et c'est vrai que là, on a vu des chevaux, ils ont tous, tous, pratiquement très bien sauté. Et on devrait vraiment avoir une très, très belle épreuve. Demain, comme c'est souvent le cas de cette Coupe du Monde de Bordeaux, qui est l'une des dernières étapes avant la finale et où tout le monde se réveille et ça donne en général lieu à du très grand sport. Ben oui, on le voit. Écoutez, je ne sais pas si Élise est encore dans le couloir avec quelques personnalités ou quelques cavaliers. On ne la voit pas. On ne la voit pas. Bon, de toute façon, on a vu la réaction de tous les cavaliers français ce soir et c'était quand même très appréciable. On a su, en effet, qui allait faire quoi demain et pour quelle raison le cheval était monté de telle façon. Donc, c'est toujours très, très intéressant. Alors, merci Pascal. On va donc laisser maintenant la piste se refaire. pour se métamorphoser parce que l'épreuve à suivre, c'est une épreuve très intéressante et je vous invite à rester sur NOA et également sur Facebook par les réseaux sociaux. Nous allons avoir aux alentours de 22h15 ce qu'on appelle la De Vaucou Derby, c'est-à-dire un cross indoor. Ça a été initié en 2014 ici à Bordeaux et donc ça fait 7 ans que ce cross indoor rassemble les foules et c'est contrairement au saut d'obstacle où il y a un silence de cathédrale. Eh bien, pendant ce cross indoor, eh bien, le public, je ne dirais pas, c'est de la folie, mais pas loin, le public est debout et encourage cavalier et monture et c'est assez extraordinaire comme spectacle. Alors, je vous invite à revenir nous voir donc d'ici, je ne sais plus quelle heure il est parce que maintenant, il est 21h. Donc, d'ici une bonne heure, un peu plus d'une heure, eh bien, écoutez, je vous invite à revenir nous voir sur NOA et sur les réseaux sociaux. c'est exactement à 22h15, voilà, on me dit à l'oreillette. Bon, écoutez, merci Pascal, merci à vous d'avoir regardé et de m'avoir supporté lors de cette épreuve. Je commence à avoir l'habitude. Voilà, et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui veulent voir du beau spectacle et du cross indoor. Allez, à tout à l'heure, au revoir. Au revoir. C'était votre programme avec les desserts fruitiers sans sucre ajouté Andros. On peut réduire quelqu'un au silence. Les débris retrouvés sur la plage ont été analysés. L'avion a été saboté. Mais personne n'empêche Lynn Renaud de faire éclater la vérité. Toute la vérité. C'est à toi de prendre les règnes. Femme d'honneur, femme de coeur, Lynn Renaud brise le silence de l'épervier. Seule la mort est irrémédiable. Le silence de l'épervier, c'est dimanche à partir de 21h sur Noah. Retrouvez votre programme avec les jus de fruits sans sucre ajouté Andros. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du Jumping. Pour cette première journée de compétition, nous sommes en compagnie de Thierry Pommel, sélectionneur de l'équipe de France de Saut d'Obstac. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour cette édition 2020, on a une importante délégation tricolore avec 12 Français engagés sur 40 participants. Pourquoi ? Bien parce que cette année, grâce à l'accord surtout de l'organisatrice, la directrice de ce concours, Sabine Palot, nous avons pu ajouter deux cavaliers. Alors quel est l'objectif pour vous sur cette Coupe du Monde, cette étape bordelaise ? Alors différents objectifs. évidemment d'avoir le plus de cavaliers possible dans les bons résultats et dans la tête, je dirais. Mais surtout, je vais parler d'Olivier Robert qui a besoin de prendre encore un certain nombre de points pour obtenir sa qualification pour la finale de Las Vegas. Alors on est à quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que les résultats bordelais, ça va peser pour qualifier, pour que vous choisissiez ces couples pour les Jeux ? On est à la fois loin et très près de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Je dirais que Bordeaux fait partie de ces concours où on voit l'état de forme des cavaliers principalement parce qu'ils n'ont pas encore tous forcément les chevaux qui pourraient participer aux Jeux Olympiques. Mais c'est un état d'esprit cavalier qui gagne, qui est vraiment dans la compétition, dans le coup. Déjà, c'est bon signe pour la suite. Merci Thierry Pommel. Je vous propose de suivre les performances de ces tricolores en direct, samedi soir, dimanche après-midi et dans quelques instants dès 19h30 avec l'épreuve d'un mètre cinquante suivie à 22h15 du derby de Vaucou Indoor. Une épreuve très attendue, vous allez le voir. Les images sont signées Didier Bonnet. A coup de tracteur, les obstacles de crosse sont installés sur la piste du jumping de Bordeaux. En intérieur, un environnement surprenant pour cette discipline. Les froutes complets, ont tout l'habitude de galoper dans des grandes prairies. Donc là, un nouvel éclairage, les obstacles un petit peu plus rapprochés. Donc pour que les chevaux se familiarisent avec l'endroit, on les amène ce matin, on leur fait sauter quelques obstacles. Puis ça habitue un petit peu les cavaliers aussi à sauter dans un endroit plus petit. Donc c'est à la fois rassurant pour le cavalier et le cheval. Ce soir, le parcours comptera 22 obstacles, des fixes mais aussi des mobiles comme en concours hippique. Il y a 8 tombants. C'est un moyen de faire 32 points. Pour gagner, il faudrait être sans faute et le plus rapide. Un exercice dans lequel excellent Punch et Karim Laguag. Ensemble, ils ont été vainqueurs trois fois de ce derby depuis sa création. Voilà 7 ans. Il y a une intensité qu'on n'a pas en complet. Au niveau de la vitesse, ça tourne tellement que finalement, c'est très rapide mais c'est tout le temps relance, relance, relance. Il faut des chevaux très instinctifs finalement qui devinent vite les obstacles. Donc par rapport au concours complet d'équitation sur le cross en extérieur, on a un peu plus de temps de voir venir quand même. Là, ça saute à la figure et pour ça, Punch, il est extraordinaire. Il devine à l'avance. Il faut que je fasse attention, il est dans ma tête. Ce soir, ils devront battre le tenant du titre, Michael Jung, l'Allemand champion olympique multititré. Une revanche à suivre en direct sur notre chaîne Noa et les réseaux sociaux à 22h15. Et nous sommes de retour à présent avec les vainqueurs de la Coupe des Clubs. C'est Romain Varuzo, le professionnel du Poney Club de Paloumeille qui emporte cette compétition aujourd'hui s'ils n'épreuvent pas comme les autres ici. Oui, ça me fait plaisir d'emmener mes deux élèves à ce concours. C'est toujours très impressionnant pour elles et elles prennent un peu d'expérience. Et voilà, on a promu cette session de venir ici faire quelque chose et je crois que c'est fait. À côté, Nina Mirambon, qu'est-ce que tu as pensé alors de cette épreuve ce matin ? C'était une belle expérience. De toute façon, on venait pour s'amuser et on l'a fait donc l'objectif est à temps. Là-bas, il y a Lisa. Lisa, quel souvenir tu vas garder toi de cette Coupe des Clubs ? Une victoire tous ensemble et vraiment que du positif. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette piste du jumping ? C'est quand même une piste internationale donc on court sur quelque chose de mémorable. C'est bien. Eh bien, bravo à tous les trois. Le Poney Club de Paloumeille. On va quitter et finir ce rendez-vous du jumping avec le couple vainqueur de la première épreuve internationale du jumping de Bordeaux. de la première épreuve. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada